Bonjour tout le monde, je me retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon stage en hôpital. Ça fait une semaine que je suis au service orthopédique. Pour me faire un petit rappel, ça concerne la pédiatrie orthopédique. C'est tout ce qui est problème de scoliose, de déformation. Par exemple, j'ai vu plusieurs enfants se faire opérer du dos. Il y en a qui se font opérer des jambes. Il y a même une petite fille qui a été amputée d'un pied. Ensuite, dans mon service, il y a aussi des polyhandicapés. Ça signifie que les enfants sont atteints d'un handicap. Par exemple, ça peut être un problème à la jambe. Mais il est aussi atteint d'un autre handicap. C'est pour ça qu'on dit polyhandicapé parce qu'ils sont handicapés de plusieurs choses. Par exemple, moi j'ai des enfants qui sont handicapés mentaux et qui ont un problème aussi avec l'appareil locomoteur. Ensuite, pour vous parler de l'accueil. Les deux premiers jours, c'était un petit peu spécial. Un peu mal à l'aise, pas savoir quoi trop faire, tout ça. Et en plus, on a commencé le premier jour à travailler en fait à des horaires par exemple 9-17. Donc, on était mélangé avec l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. Donc, je dis on parce que dans mon stage, j'ai une collègue de classe en fait qui est avec moi à mon stage. Une collègue de classe. Et du coup, on fait les mêmes horaires. Donc, on est tout le temps ensemble. Donc, c'est bien parce qu'on peut se soutenir. Donc, voilà. Et du coup, ouais, maintenant ça va mieux parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Par exemple, on sait, donc nous on est du matin. Donc, on doit préparer les petits-déj. On sait qu'on va avoir les toilettes à faire, les chambres à désinfecter, amener le repas le midi. Mais ce que je veux dire, c'est les infirmières, elles ont beaucoup de mal à nous intégrer. C'est carrément, elles nous évitent, elles ne nous calculent pas dans la pièce, elles ne nous parlent pas. Il n'y a aucune reconnaissance. En gros, vu qu'on est des stagiaires, on n'existe pas. Donc, heureusement qu'on ne fait pas équipe qu'avec des infirmières. Donc, voilà. Donc, on a des AP. On a aussi des aides-soignantes. Voilà. Et surtout, moi, je me dis, je ne vais pas me pourrir le moral pour des infirmières. Je fais le boulot que j'ai à faire. Et puis, voilà. Et sinon, on a été accueillis par un cadre qui est en groupe, en fait, cette équipe-là. Et le cadre est très bien. D'ailleurs, il nous a dit que si on avait un problème avec l'équipe, il ne fallait pas hésiter à en parler. Donc, voilà. Le stage. Donc, là, demain, je vais attaquer ma deuxième semaine. Donc, d'ailleurs, deuxième semaine ou mercredi. Donc, mercredi 17 janvier. J'ai ma MSP. Donc, mise en situation professionnelle d'entraînement. Voilà. Et j'ai mon officiel le vendredi 26 janvier. Voilà. Donc, tout ça, ça va arriver vite. Donc, ce qui concerne la présentation de la structure, tout ça, ça va. Après, il y a les 14 besoins à faire. Mais par contre, ce qui m'embête un peu, c'est les soins qu'on doit faire avec les gens, en fait. Et je me rends compte qu'on n'en a pas beaucoup à faire. On parle prise des constantes, mais sauf que nous, ce n'est pas nous qui les prenons, c'est les infirmières. Donc, voilà. Donc, en soins, ça peut être une toilette. Donc, c'est pareil. Mais il faut que ça aille au moment, aux heures où, voilà, les, comment dire, les formatrices passent à ce moment-là. Ensuite, on dit qu'on peut mettre en place une activité. Donc, ça peut être un jeu. Par exemple, jeu de société, lecture. Sauf que moi, en une semaine, là, je n'ai vu aucune auxiliaire mettre cette activité-là avec un des enfants. Donc, je ne sais pas si on peut proposer ou pas. Après, en soins, ça peut être normalement amener un repas. Mais c'est pareil. Il faut que ça coïncide avec les horaires où on est noté. Quoi d'autre ? Je ne sais plus si je vous ai dit une toilette. Si, une toilette, je vous ai dit, mais il faut que ça coïncide au moment où elle passe. Ça peut être refaire un lit aussi. Ça peut être un soin. Mais comme je dis, il faut que ça soit à l'heure où il faut que ça soit. Donc, en fait, mercredi, je demanderai à mon professeur qu'est-ce qui est le plus judicieux à prendre. Est-ce qu'il va falloir vraiment savoir au dernier moment quels soins on va prendre. C'est pareil, moi, j'anticipe un petit peu parce que je me dis, est-ce que je dois prendre un enfant polyhandicapé ? Parce que ça, est-ce que ça va être un avantage ou un inconvénient ? Donc, voilà, c'est très particulier. Peut-être que du coup, vu que mercredi, je passe ma MSP blanc, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous dire comment cela s'est passé. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, je me répète. Mais n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Donc, c'est vrai que je ne fais pas 50 000 mentages parce que là, je n'ai pas trop le temps. Donc, voilà. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut !